Bonjour et bienvenue dans le premier numéro estival d'une minute pour un manga. Pour célébrer la belle saison, j'ai décidé de vous parler aujourd'hui d'un des mangas les plus emblématiques de sa génération. Je veux parler d'un manga qui a marqué des millions de japonaises et japonais par sa simplicité et par sa justesse. Il s'agit de Touch de Mitsuru Hadachi, traduit par Flora Queen et publié chez Glenamanga. Kazuya est l'archétype du garçon parfait, beau, intelligent, généreux, doué en sport. Tatsuya, son frère jumeau et son exact opposé, mauvais caractère, fainéant, aucun des talents de son frère Kazuya. Tous deux éprouvent de forts sentiments pour Minami, leur voisine et amie d'enfance. Mais Tatsuya est persuadée qu'elle est amoureuse de Kazuya, il décide donc de s'effacer pour laisser le champ libre à son frère. Pourtant, alors que le championnat de baseball lycéen, le fameux Koshien, va battre son plein prochainement, un drame épouvantable va venir bouleverser le destin de ses trois adolescents. Pourquoi Touch de Mitsuru Hadachi est-il un manga indispensable à votre bibliothèque ? J'ai une minute pour vous l'expliquer et c'est parti ! Touch est le manga emblématique de Mitsuru Hadachi. Il faut en lire plein de lui, mais si vous ne deviez en lire qu'un seul, c'est celui-ci. C'est une très belle comédie romantique, très touchante. S'il y a bien deux-trois plans un peu fripons, on est loin des rom-coms modernes pleines de fanservice. Ce qui frappe vraiment dans Touch, c'est la maîtrise de la mise en scène d'Hadachi. Il utilise avec brio les règles de composition des cases et des pages pour donner de la profondeur à son récit. Plus que jamais, on constate que la bande dessinée est un art visuel tant il a la capacité d'exprimer des choses sans utiliser de beau. Si vous pourriez vous laisser rebuter par le dessin des personnages aux oreilles en feuille de chou, ce serait une erreur. Il est en effet extrêmement expressif et convient aussi bien à l'humour léger de l'auteur qu'aux scènes plus puissantes qu'il peut parfois dessiner. J'ai coutume de dire que les mangas de Hadachi parlent de rien mais le font avec brio. Touch ne fait pas exception. L'histoire avance à son rythme et non à marche forcée. Hadachi se permet d'aborder des problématiques que toutes celles et ceux qui ont eu des frères et sœurs connaissent, à savoir la comparaison avec le meilleur des deux et la pression que cela peut amener chez l'un comme chez l'autre. Il parle également de thématiques graves avec brio. Il est d'une incroyable justesse et évite de tomber dans le pathos. Touch est une œuvre tellement importante dans la bibliographie de Mitsuru Hadachi que l'annonce en 2012 d'un nouveau manga se passant dans le même univers a créé un véritable raz-de-marée parmi les fans. Mix est une série qui se déroule 30 ans après les événements de Touch, ce qui tombe bien puisqu'elle a été dessinée 30 ans après. Elle se déroule à nouveau dans le lycée de Meisei, le lycée où se déroulent les événements du manga dont nous parlons aujourd'hui. Encore en cours actuellement, la série compte 16 tomes et un animé de 24 épisodes. Voilà ! Une minute pour un manga, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas. Un petit commentaire en bas. Vous pouvez également vous abonner. Et si vous vous abonnez, pensez à cliquer sur la petite cloche, sinon vous ne serez pas mis au courant des nouvelles vidéos. Vous avez également maintenant le podcast qui a repris. Donc vous pouvez trouver les anciens épisodes que je vais rajouter peu à peu, mais également les nouveaux épisodes que je vais tourner. Il y en aura en général un par mois. Le précédent était donc sur la traduction de manga et je recevais Grégoirello, l'éditeur de Kurokawa, et Fedora Modière, traductrice entre autres de Dragon Ball Super et de Seven Deadly Sins. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'une minute pour un manga. D'ici là, portez-vous bien et lisez plein de mangas. Ciao ! Sous-titrage ST' 501